Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est PixelPirate et Anagoum. Salut ! On se retrouve pour un GL très attendu celui de Minecraft, mais cette fois sur 360, puisque oui, il est arrivé sur la console de Microsoft. On va attaquer ça tout de suite, on préfère vous prévenir d'ailleurs, on ne va pas réattaquer toutes les explications de ce qu'est Minecraft. N'hésitez pas à aller voir la version PC si vous voulez voir ça. Là, ça va être les spécificités de la version 360, qui est développée ou plutôt adaptée sur 360 par 4G Studios. Tout à fait. 4J même, je crois qu'on dit 4J. Et donc, édité par Microsoft, c'est pas grave, regardez sur la fiche, vous verrez vous-même. Et donc, nous sommes dans un nouveau monde que tu viens tout juste de créer. Exactement, là vraiment, je ne triche pas, je viens tout juste de créer. J'étais en train de le regarder pendant que tu parlais en fait, et c'est assez impressionnant cette zone de départ. T'es plutôt bien tombé, oui. Mais t'as vu, au confluent, là-bas il y a de la neige. Il y a du sable là. C'est plutôt neige quand même, plutôt biome neige. Donc, on va retrouver dans cette version de Minecraft, une expérience très très proche de la version PC. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Parce que personnellement, j'avais eu l'occasion de tester les versions smartphone, qui était un peu bridée quand même. Notamment au niveau du mode survie qui n'est pas complet. Et qui ne l'est toujours pas aujourd'hui. Alors attention, c'est prévu à terme, mais bon, la version Pocket Edition n'était pas quand même un vrai Minecraft. Et là, cette version 360, je vous assure, l'expérience est vraiment très très proche de la version PC. Alors, comme tu l'as dit très bien... Oh, déjà ? Oh mon dieu, ça commence bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, attendez, je vais vous montrer pourquoi je le dis déjà. Voilà. Ça, c'est un creeper. Il sort de la caverne. Ah non, non, mais pas tout de suite, s'il vous plaît. Il faut dire, c'est un endroit bien sombre. Écoute, je vais aller un petit peu plus loin pendant que j'explique. Je disais donc, alors, on va avoir un jeu en version 1.6. C'est-à-dire donc une version de Minecraft qui n'est pas la dernière version disponible sur PC. Mais qui est quand même une version suffisamment complète pour faire plaisir. D'ailleurs, certains... Bon, je sais qu'il y a des joueurs même qui préfèrent les anciennes versions. Ouh là là, quel monde épouvantable ! Oh mon dieu ! Oh le désert ! Oh mon dieu ! Bah on va essayer de survivre là-dedans, c'est pas grave. Par contre, est-ce que j'ai semé le creeper ? C'est ce qui m'inquiète. J'ai cru voir au bout là-bas, dans une ombre, mais il n'avait pas l'air de venir vers toi. Alors, tiens, j'ai cru voir un mouton... J'ai rêvé ou... Si, si, j'ai vu un mouton, mais je ne sais plus où. Pas à droite ? Il était à droite ? Il est là. Tiens, je vais taper sur le mouton et ça va vous permettre de vérifier, de mesurer quelque chose. Si je peux récupérer la ligne tout de suite, parce que c'est pas la dernière version de Minecraft. Effectivement. Puisque maintenant, on est obligé d'utiliser des cisailles. Donc, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, courir, vous n'aurez pas de jauge d'expérience, de jauge de vie, etc. En revanche, à l'époque, tu pouvais déjà avoir un lit, une map, etc. Il y a quand même pas mal de choses, voilà. Oui, il y a plein de fonctionnalités suffisantes pour se faire plaisir. Et la survie à l'époque était peut-être un peu moins facile et c'est très bien comme ça. Et donc, j'ai quand même, malgré tout, rappelé un petit peu le principe de base. Parce que si le gameplay est identique, la jouabilité a été adaptée pour cette version 360. Une gâchette me permet de casser un bloc et la gâchette à côté va me permettre de le poser, voilà. Tout simplement. C'est vraiment une jouabilité qui est inchangée. Alors là où elle va connaître des petits changements, c'est au niveau de l'interface de craft. Alors, pour ce faire, je vais d'abord fabriquer un atelier de craft et je vais vous expliquer tout ça. Voilà, hop, qu'on va poser ici. Voilà, on va s'y connecter et je vais vous expliquer ce qui change. Ah oui, moi je vois plein de trucs qui changent. Tout d'abord, on voit que les objets à fabriquer sont indiqués. Et le patron, donc tout ce que vous pouvez construire, vous le savez déjà, vous le savez d'office. C'est classé d'ailleurs en différentes catégories. Et en plus, on vous indique les patrons, les patrons nécessaires pour former ces objets-là. On te dit directement tout ce qu'il te faut. Voilà, par exemple, les schémas sont peut-être un petit peu plus compliqués comme la TNT. Bon, c'est pas le plus compliqué, mais voilà, tout est indiqué. Et non seulement c'est indiqué, mais en plus, dès que vous allez avoir les matériaux nécessaires dans votre inventaire, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'objet et il sera créé tout de suite. Vous n'aurez pas à les placer un par un. Tant que tu as les objets, c'est fait. Voilà, tant que vous avez des objets dans votre inventaire, c'est fait. Donc, c'est quoi ? C'est un craft un petit peu plus assisté. Alors, je ne pense pas que ça soit assisté pour être assisté. De toute façon, les développeurs ne se sont pas moqués. On en reparlera des joueurs consoles. En revanche, je pense que ça a été fait pour faciliter le jeu à la manette. Voilà. Je pense vraiment que placer, comme on le voit par exemple pour la pioche, chaque élément sur le patron, ça aurait été fastidieux ou pas. C'est vrai. Donc là, vous avez vraiment la bêteur. D'abord, on va construire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je me suis déconnecté. On va faire deux planches. On va faire des bâtons. Puisque Pitfall se connecte à un atelier. Désolé. On va faire un premier outil. Par exemple, une pelle. On peut aussi faire une pioche pour éliminer. Donc, on a fait nos premiers outils. Et encore une fois, une utilisation très simple. Oui, voilà. De la pelle. On pourrait peut-être, je ne sais pas, aller couper quelques autres troncs. Oui, quelques-uns parce que mine de rien, la nuit va tomber. Et pendant que je fais ça, je vais t'inviter Nagunda à prendre la manette qui se trouve devant toi. Mais oui. Ah, je suis bad. Je ne vais pas construire de haches. Et un connecté. Oh là là, le pixel. Oh là là, mon dieu. Là, c'est la honte. Vous pouvez le dire en commentaire. Ah, regarde. Attends, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y avait ton creeper dans le coin tout à l'heure. Essaie de retrouver là où je suis dans la mesure du possible. Puisqu'en fait, tout en faisant, on va vous parler du multi. Et la façon dont Minecraft, décidément, je vais y arriver. Hop, voilà. Je te vois là-bas. Tu me vois ? Parfait. Tu es là. Tiens, aide-moi. Coupe du bois un peu, s'il te plaît. Il est vraiment utile. Déjà, c'est très sympa. Vous voyez qu'on peut jouer en écrans spité. Alors, juste un truc. Je vais le faire basculer. Non, ce n'est pas ici. Regardez ce que je peux faire aussi. Si je veux, je peux changer. Moi, je préfère. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je peux passer à une visualisation verticale. Alors, on peut jouer jusqu'à 4 en écrans spité. Et à 4, forcément, chacun aura sa petite case. À 2, tu peux choisir. Voilà, représentation verticale, horizontale. Moi, je préfère celle-là. Je trouve que pour la construction, elle est mieux. Je préfère aussi. Pour la vision, ce n'est pas optimal. Mais pour la construction, c'est plus pratique. Oui, disons que s'il y a un creeper juste à ta gauche, ça fait mal. Mais pour la vision, franchement, je préfère. Voilà. Je suis en train de couper du bois. Alors, je disais que j'allais parler de l'architecture du multijoueur. Lorsque vous créez votre monde, vous avez la possibilité de le créer en ligne. Alors, ce monde pourra être rejoint par vos amis, soit sur invitation ou soit quand vous serez connecté à votre partie, vos contacts, vos amis Xbox Live pourront le voir s'afficher et pourront le rejoindre librement. Ah oui. En fonction de si vous mettez sur invitation ou non. Comme tu peux le constater, le jeu est très fluide en solo. Lorsque tu joues en écrans spité, il y a tout petit ralentissement. J'allais te le dire, effectivement, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu moins fluide. J'étais pas sûr, sûr, sûr. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un petit abri à côté du... Mais oui, il va falloir commencer à le faire. Oui, il va falloir commencer à le faire. Ce que j'ai pas dit, puisque je parlais tout à l'heure de la différence avec les versions smartphones, avec la Pocket Edition, c'est qu'on retrouve vraiment tout le contenu du mode survival. Là, quand la nuit va tomber, il y a les zombies, les creepers, tout va arriver. Même avant la nuit, on t'a déjà vu discuter avec un creeper tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Il est sorti de la caverne, lui. Allez, des planches. On va faire des planches, puis on va commencer à construire. Pour vous montrer vraiment que c'est simple. L'important, c'était vraiment de vous montrer le gameplay. Vous allez voir, c'est facile de positionner les matériaux, les cubes. Il n'y a pas de soucis. Comment tu veux qu'on aménage ça ? Oui, écoute, vas-y. Comme tu veux, j'essaie de créer des trucs. J'essaie de découvrir un petit peu le système. Et alors, pendant ce temps, je vais parler d'un tout petit défaut peut-être de ce mode en écran spité. C'est que, comme on a pu le voir pendant que tu étais en train de te connecter à l'atelier, à l'atelier, décidément, je vais y arriver. En fait, ce qui peut peut-être gêner en écran spité, surtout quand il y a un coffre à l'atelier, c'est peut-être moins évident, mais c'est surtout évident quand tu te connectes à un coffre, on va fabriquer un, c'est que c'est un peu petit. Ça va paraître un peu petit. Si l'interface, en fait, regardez, je vais en poser un là, vous allez le voir. Voilà, vous avez vu, c'est un petit peu petit. C'est vrai. On a du mal, si vous tenez trop loin de votre télévision, vous allez peut-être avoir un peu de mal à identifier les objets avant d'avoir passé le curseur dessus. Quand tu passes le curseur, ça va. Tu vois l'objet qui s'affiche, mais ça peut paraître un peu petit. Ça, c'est dommage qu'ils aient pas adapté suffisamment la fenêtre de craft. Et effectivement, ça pourra peut-être gêner quand même quelques joueurs encore une fois. C'est le petit défaut, avec les quelques garantissements, ça va être le petit défaut de la version en écran spité qui est quand même très sympa. Tiens, le soleil se couche. Puisque elle permet vraiment de se faire plaisir. Donc en écran spité, je disais en ligne, vous pouvez donc inviter vos amis. Alors en écran spité, tu peux jouer jusqu'à 4. Quand tu joues en ligne, tu peux jouer jusqu'à 8. Alors là, tu as quand même l'impression d'avoir une sorte de mini serveur. C'est pas un serveur à proprement parler parce qu'une fois que tu vas quitter ta partie, tu vas pouvoir l'enregistrer, tes amis pourront plus s'y connecter tant que tu l'as pas relancé. Mais il suffira de relancer ta partie et de les réinviter pour pouvoir continuer vos constructions folles. Vos folles constructions ! C'est vrai qu'on a quand même bien l'impression de se retrouver sur la version spécifique, enfin surtout d'avoir le survival quoi. Alors, juste à une petite chose près. Pour moi, le plus gros défaut, c'est l'artisanat qui est un peu assisté. Certains joueurs regretteront peut-être cela. Il y a un autre petit défaut, ça va être au niveau des maps. Les maps sont moins vastes que sur la version PC. Ah oui ? Je te laisse construire pendant que j'explique. C'est à toi de faire le seul boulot là, s'il te plaît. Comme par hasard quoi ! Les maps sont un peu moins vastes puisqu'elles sont finies. Alors, elles étaient aussi sur PC, elles étaient finies, mais enfin avant d'avoir le bout, il fallait quand même vraiment… Oui non non, c'était pratiquement infaisable. Là, tu envoies peut-être le bout plus rapidement. Alors, il faut quand même partir dans une direction et marcher suffisamment longtemps. Ceci étant, certains joueurs regretteront peut-être cela. Moi, je pense notamment qu'il y a quand même de quoi se faire plaisir en matière d'exploration, de construction et d'expansion de ton… T'as essayé de partir un petit peu dans une direction pour moi. Oui, j'ai marché longtemps et franchement, il faut quand même marcher suffisamment longtemps avant d'en avoir le bout. Donc, ça reste un défaut pour moi, mais il n'est pas non plus catastrophique. Voilà, c'est ce que je peux dire sur la… Ça aurait pu être pire. Est-ce que tu n'aurais pas l'idée de faire une petite porte là, ça nous arrangerait ? C'est joli de faire une maison, mais si… J'ai pas assez de bois pour faire une porte. Si tu laisses rentrer… Attends, je peux peut-être… Non, il faut aller en couper d'autres, j'en ai plus qu'un. T'as assez de bois ? Ah ben tiens, regarde ! Ah ben voilà, il y a l'ami Creeper du petit déjeuner, c'est celui du Disney en l'occurrence. Attends, j'ai pas construit d'épée, donc je suis obligé d'y aller comme ça. T'es fou ? Je comprends que tu meurs si souvent. Alors ? Comme vous pouvez le constater à notre enthousiasme, on retrouve vraiment dans cette version 360. Moi je félicite, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas Moujean qui s'en est chargé, mais je félicite le studio qui a fait ce portage parce qu'il est vraiment très réussi. Alors, le jeu coûte 1600 points, Microsoft, et vous avez vraiment des heures de plaisir. C'est un prix étonnant, oui, mais… Il est question de permettre aux joueurs, parce que là, je sais pas ce que vous avez constaté, Nagoon étant joueur de tennis, on n'a pas la possibilité de choisir librement son skin, mais il est question de pouvoir télécharger plus tard des modes qui permettront de changer les packs de textures, les skins… Il y a une grosse communauté quand même. Voilà, et peut-être pouvoir ajouter des mises à jour, etc. Des modes divers et variés. Il est question de ça, donc vraiment on a pour 1600 points Microsoft un jeu très très complet. Et en plus, le fait de pouvoir jouer avec trois amis chez soi sans avoir arraché le jeu quoi. Là, pour 1600 points, toute ta famille peut y participer si t'as envie. Ça le fait, franchement. Allez, construis-moi cette porte là. J'ai pas construit de porte, j'ai fait ça à l'ancienne moi. Ah bah allez, pendant que tu vas clore, je vais m'en charger là. Tac ! Ah bah si tu veux. Alors écoute, on va s'arrêter là-dessus. Merci en tout cas Pixel de nous avoir présenté cette nouvelle version de Minecraft sur 360. On retrouve tout l'univers, comme on vous l'avait dit, du survival en tout cas. Mais du bois ! Bah écoute, j'ai fait, voilà, je voulais pas mourir. Voilà, je suis désolé, c'est la survie, c'est le premier niveau. Enfin voyons. Merci de nous avoir suivis. Il a pris 18 sur 20, c'est ça ? Oui, 18 sur 20. 18 sur 20, donc une très bonne pioche, pardon. N'hésitez pas à sauter dessus. Ciao, ciao ! A bientôt ! Et amusez-vous bien ! On se fait attaquer par une vache. Oui, je crois.